Au Gabon, plus de 10% de la population est touchée par le diabète. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée ce 14 novembre sous le thème « Éduquer pour protéger », une campagne de sensibilisation et de dépistage a été lancée ce mardi au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. Occasion pour le diabétologue Eric-Augustin Baé de revenir sur les différents types de diabète et leurs causes. Il y a deux grands types. Il y a le type 1, le type 2 et puis les autres types de diabète. Le diabète le plus fréquent, comme dans tous les pays du monde, c'est le diabète de type 2, le diabète qui est lié à un autre mode de vie. C'est ce diabète qu'on trouve, autrefois on disait diabète de la quarantaine, mais on le trouve de plus en plus chez des gens plutôt jeunes à cause de la prise de poids, du surpoids et de l'obésité. Donc les facteurs qui favorisent le diabète, il y a la bonne hérédité, avec les sucres, les boissons sucrées et tout ce qui est aliments sucrés, l'alcool, le tabac, la sédentarité, les personnes qui ne marchent pas, qui restent assises longtemps au bureau ou devant la télévision. Tout ça favorise le diabète. Cette maladie chronique qui touche actuellement plus de 400 millions de personnes continue sa progression au niveau mondial. Une maladie chronique grave pour des préventions simples. Éviter l'alimentation trop riche en matières grasses, trop riche en sucres, éviter la consommation d'alcool, parce que ça détruit non seulement le pancréas, mais ça fait prendre aussi beaucoup de poids. Éviter la consommation de tabac, faire beaucoup de sport. En cas de diagnostic de diabète, plusieurs aliments sont à proscrire. Donc en proportion, peu de matières grasses, diminuer la quantité de féculents et manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Une alimentation saine, une activité physique régulière, le maintien d'un poids corporel normal, un suivi correct du traitement et un dépistage régulier permet de vivre correctement avec le diabète.